Regardez, vous y croyez vous ? C'est Irezine ? Oui, quelle divine surprise, nous avons ici Irezine, le champion, le double gagnant de groupe 1. Ça va ? Exact. Très bien, très bien. Irezine, mais qu'est-ce qu'il fait là ? On est le jour de la grande réunion de gala de Lyon-Paris. Il a fait un galop, un galop spécial. Vous avez parlé des groupes 1, mais tous les groupes 2, groupes 3, tout ce qu'il a pris. Tous les groupes, tout ce qu'il a pris. Là, le champion local, le champion de Jean-Pierre Gauvin, le champion de Marie Vélon, qui a déjà gagné deux groupes en plus, deux groupes 1 en plus, et qui vise une troisième victoire dans les groupes 1. Ce sera le Grand Prix de Saint-Cloud. Explication désormais de son entraîneur et de son jockey. Alors Marie Vélon, tu as retrouvé ton champion, ton crack, même Irezine sur la piste, sa piste préférée de Lyon. Qu'en as-tu pensé ? Qu'as-tu fait aujourd'hui ? C'était un galop très sage, mais je l'ai trouvé vraiment très en forme. Il a monté sur sa course de rentrée. Le cheval est bien à belle action, il a envie d'y aller. C'est très bien ce qu'il faut aujourd'hui. Le galop très sage, il n'a pas besoin de leader ? Il est tout seul ? Non, maintenant il est assez mature pour faire ce genre de travaux tout seul et ça lui convient bien. Donc bien souple, bien le moral ? Exactement, tout ce qu'il faut, j'espère. Merci Marie. De rien. L'entraîneur du crack Jean-Pierre Gauvin ici, Irezine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce galop et quel était le but de l'opération surtout ? Eh bien le but, c'est de préparer le Grand Prix de Saint-Cloud dimanche prochain. Comme avant sa rentrée, il n'était pas prévu qu'on vienne, mais les intempéries nous étions contraints. J'ai pris la décision rapidement. Avant-hier, j'ai commencé à y penser en voyant qu'on annonçait des orages et puis on a eu beaucoup d'eau dans l'année de jeudi à vendredi. Et puis hier encore, j'hésitais parce que les pistes avaient resséché un peu hier matin, mais on a eu des orages hier soir. Là, il n'y avait plus d'hésitation. Il avait absolument besoin de ce galop et qui était très satisfaisant. J'attendais impatiemment l'impression de Marie qui m'a plus le même. Beaucoup mieux qu'avant sa rentrée, logiquement. Parce que ces chevaux-là, c'est souvent les craques. On a l'impression qu'ils n'avancent pas. Non mais on n'en a pas trop fait aujourd'hui. Elle est partie très en progression et le but n'était pas de donner un galop sérieux, surtout à une semaine. C'était l'inconvénient aujourd'hui, c'est que pour donner un galop sérieux, on était un peu près de la course. Donc voilà, Marie l'a monté à sa main, surtout fait la ligne droite et le fait de le déplacer, de l'amener là, ça les affûte déjà. Donc il n'y avait pas besoin de donner un galop sérieux. Le galop qu'il avait fait avant sa rentrée en privé d'aile était plutôt plus sérieux, sans l'être excessivement, d'autant qu'il travaille seul. Et on était à dix jours de la course. Là, on a une semaine. Ce n'est pas prévu de travailler aujourd'hui, mais non, non, galop satisfaisant. Voilà. Rendez-vous dimanche prochain. J'espère pour un troisième groupe 1.